OBD de trouble code description technique, communication perdue avec le module de commande de miroir, qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit d'un code générique de diagnostic du système de communication qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules OBDII. Ce code signifie que le module de commande du miroir, MCM, et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement, bus scan, les modules communiquent entre eux via un réseau. Un peu comme le réseau que vous avez à la maison ou au travail, il existe plusieurs systèmes de réseau utilisés par les constructeurs automobiles. Avant 2004, les systèmes de communication de module à module les plus courants, pas tout compris, étaient l'interface de communication série ou SCI, bus SAEJ1850 ou PCI, et Chrysler Collision Detection, ou CCD. Le système le plus couramment utilisé après 2004 est connu sous le nom de communication par bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement, bus scan, était également utilisé avant 2004 sur un petit segment de véhicule. Sans ce bus scan, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ou non être en mesure d'obtenir des informations du véhicule. Selon le circuit concerné, le module de commande du miroir, MCM, est généralement situé derrière le panneau de protection adjacent à la porte en question, peut également être monté à l'intérieur de la porte en question. Il reçoit les entrées d'une variété de capteurs, certains câblés directement sur celui-ci, tandis que la plupart sont envoyés sur le système de communication par bus à partir du module de commande du groupe motopropulseur PCM. Ces entrées permettent au module de contrôler le mouvement des rétroviseurs conducteurs. Passagers, le cas échéant, peut également contrôler le fonctionnement des éléments chauffants du miroir. Sur certains véhicules, il peut contrôler le fonctionnement du fonctionnement d'urne, nocturne des rétroviseurs électriques. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication. Gravité du code et symptômes Dans ce cas, la gravité n'est jamais grave, car il s'agit d'un appareil de confort client et il existe toujours une solution manuelle en cas de panne électrique complète. Le fonctionnement du véhicule n'est en aucun cas affecté par l'absence de fonctionnement du MCM. Les symptômes d'un code U0213 peuvent inclure, les rétroviseurs du conducteur. Passagers coincés dans une position, ne bougeront pas. Chaufferétroviseur conducteur, passagers inopérants, MCM ne s'allument pas, ne fonctionnent pas. Les causes, en règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes, ouverts dans le buscan plus ou, circuit, court-circuit à l'alimentation ou à la terre dans l'un des circuits du buscan, pas d'alimentation ou de mise à la terre au module MCM, rarement, module de commande défectueux, procédure de diagnostic et de réparation, un bon point de départ pour tous les diagnostics électriques et de vérifier les bulletins de service technique, BST. Pour votre véhicule, le problème que vous rencontrez est peut-être connu d'autres personnes sur le terrain, un correctif connu a peut-être été proposé par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Il est supposé à ce stade qu'un lecteur de code est à votre disposition, car vous avez pu accéder au code jusqu'à présent, vérifiez s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic liés à la communication par bus ou à la batterie, allumage. Si tel est le cas, vous devez d'abord les diagnostiquer, car un diagnostic erroné peut survenir si vous diagnostiquez le code U0213 avant que l'un des codes de base a été diagnostiqué et réparé en profondeur. Si le seul code que vous obtenez des autres modules est le U0213, essayez d'accéder au MCM. Si vous pouvez accéder au code à partir du MCM, alors le code U0213 est soit intermittent soit un code mémoire. En cas d'impossibilité d'accéder au MCM, le code U0213 que les autres modules définissent est actif et le problème est là maintenant. La panne la plus courante est un défaut de circuit qui provoque une perte d'alimentation ou de mise à la terre du module de commande du miroir. Vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module MCM sur ce véhicule, vérifiez tous les motifs du MCM, localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées. Si vous le devez, retirez-les, procurez-vous une petite brosse à poils métalliques et une solution de bicarbonate de soude, eau et nettoyez chacun. Le connecteur est l'endroit où il se connectaisie des réparations ont été effectuées. Supprimez les codes de diagnostic de tous les modules qui ont défini le code en mémoire et voyez si vous pouvez maintenant communiquer avec le module MCM. Si la communication est rétablie avec le MCM, les fusibles, connexions étaient probablement votre problème. Si le code revient ou si la communication ne peut toujours pas être établie avec le module, localisez les connexions de communication du bus CAN sur votre véhicule. Surtout le connecteur MCM, qui est généralement situé derrière le panneau de protection adjacent à la porte en question, peut également être monté à l'intérieur de la porte en question. Débranchez le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du MCM. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage. Recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs. Voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion. Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire. Laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact. Avant de reconnecter les connecteurs au MCM, effectuez ces quelques vérifications de tension. Vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique. DVOM. Vérifiez que le MCM est alimenté et mis à la terre. Accédez à un schéma de câblage et déterminez où les puissances principales et l'éther entrent dans le MCM. Rebranchez la batterie avant de continuer. Le MCM étant toujours déconnecté, connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B+. Tension de la batterie entrant dans le connecteur MCM et le fil noir de votre voltmètre à une bonne mise à la terre. Si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours. Vous devriez voir une lecture de la tension de la batterie. Vérifiez également que vous avez de bonnes raisons. Accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie. B+. Et le fil noir à chaque circuit de masse. Encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion. Sinon, réparez le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre. Vérifiez ensuite les deux circuits de communication. Localisez les circuits CANC+, ou HSCAN+, et CANC, ou HSCAN. Avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne masse, connectez le fil rouge à CANC+. Avec la clé allumée, le moteur éteint. Vous devriez voir environ 2,6 V et fluctuer légèrement. Ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CANC. Vous devriez voir environ 2,4 V et fluctuer légèrement. D'autres fabricants affichent CANC à environ 0,5 V et la clé fluctuante à l'arrêt du moteur. Vérifiez les spécifications de votre fabricant. Si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible, ou si vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U0213. La seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, car cela indiquerait un MCM défectueux. La plupart de ces MCM doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement.